Comment survivre à la transformation digitale ? Bonjour David, merci pour l'invitation. Olivier Baume, ma première question est la suivante. On parle des vulnérabilités, les entreprises les prennent en charge. Y a-t-il un retour sur investissement ? Il y a une étude qui a été faite en 2017, qui a été commandée par les services du Premier ministre sur le rapport entre les investissements RSE des entreprises et leur compétitivité. Et dans les investissements RSE, ils ont regardé bien évidemment l'impact environnemental, la relation client, etc., mais aussi tous les investissements RH. Et ils se sont aperçus dans cette étude que les entreprises qui investissaient massivement en RSE avaient un niveau de compétitivité de 13% supérieur aux autres. Mais il y a une étude qui a été menée en 2018 par Google. Google s'est posé une question de toute bête. Elle s'est posé la question suivante. Qu'est-ce qui fait la performance des équipes ? Ils ont sélectionné 200 équipes dans le monde. Et ensuite, elles ont étudié le fonctionnement de ces équipes pendant un an. Elles l'ont étudié à la fois avec de la data, c'est-à-dire qu'elles ont demandé aux équipes de leur donner toutes leurs datas, tout ce qu'il y avait sur leurs ordinateurs, leurs montres connectées, leurs smartphones pour faire tourner leurs algorithmes. Et elles ont dépêché sur place des observateurs qui ont vécu avec les entreprises pendant un an. Et elles ont identifié cinq facteurs de performance pour ces équipes. Et dans ces cinq facteurs de performance, le facteur numéro un s'appelle psychological safety. C'est-à-dire, est-ce que les équipes sont dans un climat émotionnel, moi ce que j'appelle un climat émotionnel positif, rassurant ? Est-ce qu'elles ont peur ou pas de prendre des risques ? Est-ce qu'elles craignent le jugement de leurs collègues lorsqu'elles font des choses ? Est-ce qu'elles sentent de la solidarité dans l'équipe ? Est-ce qu'elles sentent un management bienveillant pour les aider ou au contraire un management contrôlant ? Tout ça, ça fonde ce que Google appelle le psychological safety. Des équipes qui sont dans ce psychological safety, pour reprendre les terminologies de Google, elles ont, accrochez-vous bien, une efficacité supérieure de 30%. Deuxième sujet, très intéressant, l'inventivité. En fait, cette étude remontre que les gens qui sont, les salariés qui sont dans ce psychological safety, ils sont trois fois plus inventifs que les autres. Et en fait, comme on est dans un psychological safety, c'est-à-dire qu'on est safe dans sa tête, sécure, on se sent autorisé à prendre ces risques finalement dans son travail. Mais attendez Olivier, je vous coupe, mais c'est passionnant, mais le Covid, il fait voler en éclats toutes les velléités de faire du psychological safety. Le Covid met à mal le psychological safety. Et donc, un des jobs aujourd'hui, notamment du management, c'est de restaurer ce psychological safety. Et c'est une condition aujourd'hui, c'est le mental, c'est comment je repolarise positivement l'état d'esprit et le mental des équipes, alors même qu'on est dans une période de forte incertitude et que, vous savez, il y a un triptyque redoutable qui est incertitude, inquiétude, immobilisme. Quand je suis face à l'incertain, je suis inquiet et quand je suis inquiet, je reste immobile. Quelles sont les boîtes qui réduisent les vulnérabilités ? Alors, moi, je cite souvent cette entreprise parce que ça fait 12 ans que je travaille avec elle, donc je l'ai vu évoluer, c'est orange. Je ne sais pas si vous vous souvenez, David, 2009, crise des suicides, une entreprise traumatisée, une nouvelle équipe dirigeante qui arrive et fondée à l'époque, un nouveau contrat social. On aurait pu penser que c'était juste un rattrapage et qu'une fois que le contrat social nouveau était installé, l'entreprise allait oublier cette période. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que depuis 12 ans, et quelles que soient les DRH, que ce soit Jérôme Barré, actuellement Gervais Pellissier qui est le nouveau DRH de l'entreprise, continuent sur cette logique qui est finalement assez simple, qui est beaucoup portée par Stéphane Richard. Il n'y a pas de performance économique sans performance sociale. Et je vais vous donner un exemple chiffré. Quand on regarde les chiffres l'année dernière d'Orange, croissance de son chiffre d'affaires, croissance de son nombre de clients, croissance de son EBIT, 90% des salariés qui travaillent dans le groupe se disent fiers de bosser chez Orange et recommandent Orange comme une entreprise où il fait bon travailler. Donc là, on voit bien qu'il y a un rapport entre la performance économique et la performance sociale de l'entreprise. C'est la démonstration que ça nécessite un investissement régulier et dans le long terme pour arriver à des résultats comme ça. Par quoi les boîtes peuvent commencer quand elles veulent se charger de ce fardeau qui est de prévenir les vulnérabilités de leurs salariés ou de les accompagner ? Il y a deux éléments qui peuvent concourir à l'accompagnement. Le premier, c'est le sens du projet. Et je vais partir de très haut pour que vous compreniez. Vous savez, beaucoup d'entreprises réfléchissent à leur raison d'être aujourd'hui, plus ou moins de pacotisme. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si le dirigeant d'une entreprise sait que c'est le projet qu'il mène, qui fabrique du progrès, mais quand je parle de progrès, je parle de progrès économique, de progrès technologique, de progrès social, de progrès environnemental, alors il fera du profit. Et donc, il place le profit non pas comme la finalité de son action, mais comme une conséquence légitime et utile de son action. Et donc, première chose, l'entreprise a-t-elle un projet qui est un projet porteur de sens pour régénérer du progrès au-delà des questions du profit ? Et la deuxième chose, pour moi, c'est la question du mental, dont je vous parlais tout à l'heure, et de ce psychological safety. Et là, je vais un tout petit peu faire référence à la crise actuelle. On est confronté aujourd'hui à un certain nombre de choses. C'est que dans cette crise, les entreprises se redonnent des ambitions. Et souvent, ce sont des ambitions qui sont des ambitions fortes. Elles ont perdu des parts de marché, perdu en compétitivité, perdu du chiffre d'affaires. Donc, elles ont des ambitions fortes. Et il y a un vrai sujet, c'est que l'ambition, aujourd'hui, se transforme en pression. L'ambition, c'est porteur. L'ambition, c'est quelque chose qui nous projette vers l'avant. La pression, c'est quelque chose qui nous inhibe. Parce que la pression, à un moment donné, elle s'accompagne d'une dimension qui est une dimension du contrôle. Aujourd'hui, beaucoup de managers, dans ces entreprises, justement, qui n'ont pas cette culture managériale du psychologique safety, beaucoup de managers sont dans la culture du chiffre et de la pression permanente. Vous savez, il y a une phrase, souvent, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « comment ça va ? ». Dans ces entreprises, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on lui dit « combien ça va ? ». Donc, on sent bien qu'ils ne sont que des producteurs de chiffres qui doivent être améliorés. Il y a un autre sujet qui est le sujet de la communication, et notamment de la communication portée par le management. Vous savez, si on revient à l'étymologie même du mot « communication », c'est une définition, je crois, qui date du XIVe siècle. La communication, c'est l'art et la manière d'être et de faire des choses ensemble. La communication n'est pas une arme de persuasion massive. Et donc, la manière dont les managers communiquent, est-ce qu'ils communiquent dans une logique de persuasion, en disant « c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire », ou de recohésion et de réassurance. Donc, ça, c'est un troisième point. Et puis, le quatrième, c'est la conscience même qu'a le manager de « c'est quoi mon job ? ». Et je vais vous prendre une échelle toute bête, mais pour que vous compreniez. Si, en tant que manager, je considère que les équipes travaillent pour moi, j'ai tout faux. Si j'ai un peu plus conscience de l'utile, mais mon rôle, je crante un peu plus loin et je dis « je travaille avec mes collaborateurs ». C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En fait, il faut que chaque manager comprenne que son job, c'est de travailler pour ses équipes. Vous savez, moi, le jour où j'ai compris que mon bonus de fin d'année s'était fabriqué par mes collaborateurs, je me suis mis à travailler pour eux. Parce que j'ai compris que la performance économique qu'ils avaient généré et dont j'aurais un retour immédiat était directement liée à la performance sociale que j'avais à leur côté dans mon modèle de management. Justement, Olivier, pour terminer, puisque vous avez commencé à travailler pour vos collaborateurs, est-ce que vous avez été un jour saisi des vulnérabilités de vos collaborateurs ? Est-ce que vous vous en êtes occupé ? Oui, j'ai été même vulnérable dans une période, un épisode de ma vie de manager qui m'a profondément marqué puisque j'ai été confronté dans mon équipe à un burn-out. Et quand vous ne voyez pas arriver le burn-out et qu'ensuite, vous êtes confronté à cette situation qui est une situation pour le salarié de vulnérabilité, de détresse absolue, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que d'abord, vous vous dites, vous avez un sentiment de culpabilité. Parce que vous vous dites, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Et vous, vous sentez très vulnérable dans votre manière de manager parce que vous voyez, tout bienveillant que je veuille être, dans ce cas présent, j'ai raté quelque chose, je n'ai pas vu quelque chose, je n'ai pas entendu des signaux faibles, je n'ai pas fait attention. Et un de mes équipiers s'est retrouvé dans une situation de burn-out. Olivier, merci de cette franchise. C'est moi, c'est moi, David. C'est des exemples. Et puis, à une prochaine fois. Merci beaucoup, David. Merci. Sous-titrage ST' 501